La chevauchée d'Alexandre, c'est d'abord un fabuleux voyage à travers des territoires de légende. C'est l'homme qui a conquis le plus de territoires de toute l'histoire de l'humanité. On a l'impression d'une véritable boulimie de conquête. Il veut poursuivre son aventure jusqu'au bout du monde. Il se dit, j'ai encore des terres à découvrir et aucune raison que je n'essaye pas de le faire. Une insatiable soif de découverte qu'Alexandre acquiert dès l'enfance grâce au plus illustre des précepteurs, le grand philosophe grec, Aristote en personne. Aristote lui a donné le goût de toutes les connaissances. Il lui donne une certaine forme d'affection. Aristote, pour Alexandre le Grand, est un père de substitution. Car derrière l'image héroïque d'Alexandre, nous verrons que se cache l'histoire d'une enfance difficile, partagée entre un père souvent absent et une mère possessive. Alexandre le Grand s'est créé une carapace psychologique qui a dû lui servir tout au long de sa vie, en particulier pendant son épopée. Grâce à des passionnés, nous plongerons au cœur des plus stupéfiantes batailles menées par Alexandre et dévoilerons par quels secrets il parvient à s'imposer, même face à des armées d'éléphants. Des victoires qui permettent au roi de Macédoine de s'emparer de la couronne de Pharaon d'Egypte à seulement 24 ans. Et donc on a ici le nom d'Alexandre, donc A-L-K-S-I-N-D-R-S, Alexandres. Et de fonder la plus mythique des cités dans le nord du pays. Alexandrie est un peu la biographie de Pierre, d'Alexandre, et son plus bel héritage posthume. Nous vous révélerons également les merveilles de l'Iran qu'Alexandre découvre en conquérant le trône du grand roi de Perse. Alexandre est devenu un roi universel, c'est-à-dire il se voit comme un roi dominant le monde. Soudain, le côté noir prend le dessus. Alexandre devient de plus en plus paranoïaque. Il commence à se laisser aller dans la débauche et dans la beuverie. Sa mort en pleine gloire à seulement 33 ans le fait entrer à tout jamais dans la légende, comme le plus grand conquérant de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada